J'ai fait plein de recherches sur toi, préalablement, puis j'ai un peu honte de te montrer ce que je veux te montrer. Si ça te fait mal aux yeux, tu me le dis, je peux l'enlever, mais moi j'ai toujours été un très grand fan. Le fan ultime du Paris Saint-Germain. Mais un vrai avant les Qataris du temps de Ravessan Ratana, de Francis Liasser, trois fois sacré ballon de plomb et on croupissait au fond du classement. Plus jeune, j'ai été quand même supporter du Paris Saint-Germain. Je suis né à Paris déjà, en région parisienne, et puis avec des amis et les animations qu'il y avait dans la ville. Forcément, le plus gros stade qu'il y avait à Paris, c'était le PSG, le Parc des Princes. Et forcément, on y allait, en y allant, tu as un sentiment d'affiliation. Et c'est vrai que j'ai été de ceux qui étaient en tribune et qui supportaient le Paris Saint-Germain aussi. Donc c'est un peu conflictuel à l'intérieur de moi. Entre ce que j'ai vécu pendant la suite et de la jeunesse. Mais tu as quand même commencé ta carrière à Noisy-le-Seix, qui est quand même en banlieue parisienne. Donc tu n'étais pas très loin quand même. C'est après que tu es parti chez l'ennemi, j'ai envie de te dire. C'est comme si Nordic, tu avais signé pour Canadien. Donc là, tu es passé de Paris, tu as signé à l'OM. Tu as joué un match. Exactement. À la suite de quoi, tu es parti à Bastia. Puis tu as vécu probablement le derby des derbys entre Bastia et Ajaccio. Qu'est-ce qui s'est passé durant un de ces matchs-là? C'était, comme tu l'as dit, le gros match insulaire, j'ai envie de dire. La Corse, c'est une île qui aime beaucoup le foot. La ferveur est très, très grande entre l'animosité, entre guillemets, entre les deux clubs. Et j'ai joué ce match-là. Je découvrais aussi l'atmosphère. C'était extraordinaire. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, de mettre deux buts en tant que défenseur dans un match comme ça. C'est assez extraordinaire, entre guillemets. Et au niveau des émotions, je crois que c'était des émotions les plus fortes que j'ai vécu.